Sanna est l'une des révélations de la saison 2022 de The Voice Kids sur TF1 qui s'est achevée ce samedi 8 octobre avec la victoire de Reynaud, 11 ans. La jeune fille de 14 ans avait époustouflé le jury composé de Loan, Kenji Girac, Patrick Fiori et Julien Doré de par son interprétation de Ne me jugez pas de Camille Louche lors du premier prime le 20 août dernier. Un titre qu'elle n'a pas choisi au hasard car la jeune fille est atteinte du syndrome de l'aidant l'eau d'une maladie des os qui l'a touchée à la naissance et qu'on lui a été diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Les paroles de la chanson font écho à son vécu, je ne veux pas qu'on me juge par rapport à ma maladie, mais qu'on juge mon talent et qu'on voit qui je suis vraiment. Ce dimanche 8 octobre, Sanna était l'invité du portrait de la semaine de 7 à 8 sur TF1. Elle a même fredonné un petit extrait de la chanson de Camille Louche. Cette chanson de Camille Louche a une grande place pour moi aujourd'hui parce que si y est-il l'histoire d'une personne qui dit, mais, vous ne voyez pas ce que j'ai donc pourquoi vous portez un jugement en fait ? Vous ne me connaissez pas vraiment. Et dans ma vie j'ai beaucoup été critiqué et jugé pour ma maladie parce qu'elle est invisible. Quand on me voyait, on disait, mais non, elle est pas malade. Si y est-il de la comédie, si y est-il pas possible. Elle fait ça pour rater les cours, si y est-il pas si grave que ça. A-t-elle raconté face à Audrey Crespo Marat. Je suis obligé d'apprendre à vivre avec la jeune fille a également dévoilé les difficultés qu'elle rencontre au quotidien, écrire, si y est-il très douloureux pour moi. Ça me fait très mal à la main. Je ne peux pas faire de sport à part la natation. Le sport nécessite des appuis et je peux facilement me faire mal, a-t-elle exprimé. Et d'ajouter, j'ai pas beaucoup d'équilibre, donc je dois faire attention quand je marche, à la route, par exemple, s'il y a des creux, je ne vais pas forcément voir le creux. Je tombe, je me foule la cheville, si y est-il des fractures à répétition. J'ai souvent dû aller à l'hôpital, avoir des plâtres, des attelles pour un peu toutes les parties du corps à la maison. Consciente que sa maladie l'accompagnera pendant longtemps, ça n'a préféré s'en servir comme une force, ma différence elle fait ma force parce que cette maladie sera là tout le temps, toute ma vie, a-t-elle fait savoir. Je ne peux pas la voir comme une faiblesse. Je suis obligé d'apprendre à vivre avec. Et même s'il y a des côtés négatifs, je me suis dit que, justement, ça fait partie de moi. Je dois l'accepter. Autant en faire une force plutôt que de mal le vivre. Malgré sa maladie, Sana rêve de vivre de sa passion pour la musique. Mon rêve d'enfant, si y est-il de pouvoir me produire et chanter. Toutefois, l'idée d'être une superstar ne lui vient pas à l'esprit, ce n'est pas ce qui m'importait le plus, je n'ai pas forcément envie de devenir une star. Je veux juste chanter, a-t-elle insisté. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...